Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation, où aujourd'hui je voudrais vous souligner l'importance d'un bon sommeil, que l'on dit également réparateur. En effet, il favorise la mémorisation, il permet de réduire la fatigue et le travail. Et bien sûr, l'augmentation de la motivation et de la santé. La négligence d'une bonne hygiène de sommeil est néfaste à la santé. Vous vous en doutez bien. Cette négligence d'une mauvaise gestion du sommeil entraîne une importante perte de concentration, notamment dans les cours et dans la vie active. Et surtout, une baisse catastrophique de la mémorisation, pouvant conduire à une démotivation, voire même l'abandon. Le sommeil, quand on étudie, est nécessaire à la réparation des synapses et à la formation de la myéline, en même temps qu'il participe à la consolidation de la mémoire. Bien comprendre comment fonctionne le sommeil est primordial pour pouvoir récupérer correctement pendant ces nuits ou pendant vos nuits et ne pas, bien sûr, accumuler de fatigue. Parlons un peu du temps de sommeil que vous voulez prendre afin d'étudier. C'est une très mauvaise idée car, en plus d'être moins concentré pendant vos cours, vous êtes moins efficace pour travailler et, bien sûr, vous retenez beaucoup moins. Ce qui provoque, bien sûr, une baisse de motivation. Imaginez le jour du concours, un manque de sommeil. Là, il va y avoir des petits moments de flottement. Vous allez perdre des points facilement. Alors, un conseil, l'idéal, c'est de se coucher toujours à la même heure et se réveiller toujours à la même heure avec, en moyenne, vos 8 heures de sommeil. Bien sûr, plus vous couchez tôt, mieux c'est. Disons, 23 heures, c'est la bonne heure. L'activité intellectuelle s'élève progressivement jusqu'à 13 heures, puis diminue pour enfin être efficace au maximum entre 16 heures et 21 heures. Une petite astuce est de faire une petite sieste de 20 à 30 minutes après le repas de midi, ce qui permet d'aborder la deuxième partie de la journée plus efficacement. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada